It's not how much you make, but it's how much you keep. La somme que tu reçois, c'est la conséquence des douleurs ou des difficultés que tu es prêt à encaisser en fait. Parce que pour être riche, guys, faire un million de revenus, c'est quelque chose. Faire 20 millions de revenus, c'est quelque chose. Mais à la fin de la journée, est-ce qu'il te reste 20 millions dans les poches? Combien t'en restes sur les 20 millions que tu as rentrés? Et j'ai appris d'eux autres, mais j'ai appris de mes échecs aussi. Mais merci à tous les gens qui ont eu leur échec. La morale de tout ça, c'est qu'il faut faire super attention avec qui tu fais une affiliation. Parce que des fois, c'est des erreurs comme ça qui peuvent détruire tout un disant de travail que tu as fait. Est-ce que j'avais un bon background? Tu m'as bien checké? Ouais, ouais, ouais. De rien, c'est bon. Bienvenue tout le monde. Merci de nous écouter. Bienvenue au PodCash. Le PodCash, c'est quoi? Bien, c'est une place où vous allez pouvoir vous faire entertain. Vous allez pouvoir apprendre. Et en plus, vous avez un panel vraiment très, très intéressant. Bon, moi, c'est Tori Jean-Baptiste. Principalement courtier immobilier, investisseur en immobilier. On a Copernic sur la table. On a Florian Moncam, Anthony Omenia. Ça va être du lourd comme discussion aujourd'hui. Et puis, avant même de donner la parole aux autres, je sais qu'il y a plusieurs podcasts. Il y en a sur le sexe, il y en a sur les relations amoureuses, il y en a en fait sur toutes sortes de choses. Mais je trouvais qu'issue de la communauté noire, on a peu de podcasts où est-ce qu'on peut s'entertain, mais aussi apprendre à être meilleur en tant qu'individu. Mais surtout, pouvoir connaître les stratégies qui permettent de faire partie du 1% qu'on dit. Yes! Donc, voilà pourquoi on a décidé de vous offrir cette nouvelle offre de podcast. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que vous allez évidemment subscribe, avant toute chose. Likez, commentez pour qu'on puisse interagir avec vous. Je vais donner maintenant la parole à Copernic, qu'il se présente. Tori, j'ai beaucoup aimé ton approche. Wow! Guys, je me présente, Copernic Filoska, courtier immobilier, déjà depuis 16 ans. Et nous, on est là avec notre équipe immobilière. On frappe d'aplomb. Et vous savez, avec mes collègues qu'on vous a présentés tantôt, Anthony, Florian et Tori. Bon, eux autres avant qu'ils soient dans l'immobilier. Ils m'ont rencontré en tant que courtier immobilier. C'est moi qui leur ai vendu aussi l'immobilier. C'est vrai ça. C'est bon. 100%. On est assez sur la même table ensemble. Je trouve ça intéressant quand même. Puis, c'est sûr que, bon, j'aimerais ça que vous expliquez quand même un peu le parcours. Comment ça a été avec Nick Filoska dans tout le trajet. Ça va s'en venir. C'est sûr et certain. On est là. On a plusieurs projets à venir. On a beaucoup de discussions qu'on va faire aussi avec notre team présentement sur la table. À suivre. Je vais laisser la place à Florian. Pour ne pas prendre toute la place tout de suite. Yes, yes. Let's go. Let's go, Flo. Donc, Florent Moncam, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et j'accompagne également les personnes à investir en immobilier à travers différentes formations en ligne, programmes d'accompagnement, mentorat, coaching. Mais au-delà de ça, c'est que je suis immigrant au Canada depuis 2016. Justement, j'ai rencontré Copernic avec qui j'ai acheté mes premiers biens immobiliers. Ce qui m'a un peu donné l'envie de continuer à investir en immobilier. Et donc, j'ai bâti un parc immobilier de plusieurs millions à date. Et surtout, aujourd'hui, j'aide la communauté, les immigrants à ne pas se libérer financièrement, mais se mettre en sécurité financière à travers l'immobilier. Donc, on a la plus grosse plateforme en ligne, immobilierquebec.ca. Plus de 8000 personnes accompagnées à date. Et voilà, de très beaux projets à venir, que ce soit en développement, à l'international, etc. Donc, avec toute l'équipe ici présente, Tori, Anthony, pour vous servir. Donc, voilà, mon mot d'introduction. Merci, Florian. Donc, moi, c'est Anthony Omenia, fondateur et président du Omenia Group. Donc, le Omenia Group se regroupe plusieurs éléments. Premièrement, l'espace dans lequel on est, le studio, donc le Omenia Space, dans lequel j'ai la chance de filmer un super podcast avec des entrepreneurs super talentueux. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on développe des applications mobiles. Donc, on est une agence qui aide les entrepreneurs à pouvoir développer des applications mobiles à succès. Et aujourd'hui, le troisième produit qui est phare qu'on a, c'est vraiment tout ce qui est création de contenu et personal branding. Donc, on aide les entrepreneurs à s'être démarqués en ligne grâce à la création de contenu et au personal branding. Voilà. Very nice. Very nice, very nice. Comme je disais, c'est donc du lourd qu'on a autour de la table, guys. Et avant même, en fait, là, qu'on puisse arriver dans le vif du sujet avec certaines stratégies, avec certaines expériences, parce qu'un gars qui fait de l'immobilier, là, depuis 16 ans, est-ce que tu as des histoires croustillantes à raconter? Des choses qui te sont arrivées? C'est chaud. On a tellement eu de choses à travers les années. Voilà. Mais... Oui, vas-y, vas-y. Avant qu'on embarque là-dedans, je voulais aussi que vous puissiez comprendre, c'est sûr qu'on vous a expliqué un petit peu ce qu'on faisait maintenant, mais j'aimerais que chacun prenne un petit peu deux, trois minutes pour pouvoir parler de son parcours. Qu'est-ce qui vous fait que vous êtes assis autour de la table aujourd'hui, dans le sens où vous partez de où, vous êtes rendus haut aujourd'hui? OK? Parce qu'on veut aussi que l'audience puisse savoir qu'est-ce qui nous donne le droit de les conseiller, de leur donner des stratégies, qu'est-ce qui va marcher peut-être pour nous, pour qu'eux puissent l'appliquer. Je vais continuer de... Je vais commencer de l'autre côté cette fois-ci, avec Anthony. Donc, si tu nous parlais de ton parcours, d'où tu viens, comment ça s'est passé? Moi, en fait, je suis immigrant au Canada depuis 2010. Donc, moi, je suis né à Paris, en France, mais je suis d'origine congolaise. Donc, après mes études en France, en 2009, mon père m'a dit que je devais aller au Canada parce qu'il voyait des opportunités. Bon, il a eu raison. Parce que quand on voit ce qu'on a monté aujourd'hui, c'est qu'il avait raison. Je suis arrivé au Canada et moi, j'ai étudié en informatique et en économie. Par contre, quand je suis arrivé au Canada, tout de suite, j'avais déjà des business que j'avais en place en France, que je suis venu appliquer ici. Ce qui a fait que dès que je suis arrivé la première année, j'ai tout de suite connecté avec le monde de l'entrepreneuriat et de l'entertainment. Je suis avec un projet autour de l'entertainment, tout ce qui est aider les artistes à se démarquer sur les médias sociaux et aussi avec une marque de vêtements. Je vais vraiment aller court pour faire vite, pour ne pas être trop long. Donc, je suis arrivé en 2010. 2011-2012, j'ai lancé un premier projet tech qui s'appelle Insight.com, qui est une plateforme qui aidait les fans de sport. Donc, nous, qui aimons, admettons, le hockey, le foot ou la NBA. La plateforme te permettait de pouvoir accéder aux clubs, aux athlètes et pouvoir échanger durant les matchs. Ce qui a attiré l'attention de Québécois Média parce qu'au même moment, ils achetaient les droits de la NHL pour justement le hockey. Et ils m'ont approché pour acheter la plateforme. J'ai eu une offre, mais ça ne s'est pas finalisé comme j'ai voulu. Par contre, ça m'a donné un nom dans l'industrie. Après ça, j'ai fait un an de pause et en 2014-2015, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle Moco, une application mobile pour la musique afro-caribéenne, encore dans la tech. Et cette application, elle avait pour but de pouvoir donner aux artistes la chance de se faire démarquer dans le monde du Afrobeat. Ma vision, c'était que l'Afrobeat devienne comme il est devenu aujourd'hui. Donc, on a lancé une application qui permettait aux artistes, dans le fond, d'être mieux découverts et qui aidait les personnes comme nous qui écoutons de la musique africaine et caribienne d'avoir un catalogue de musique riche, ciblée juste pour notre musique, faite pour nous et par nous. Marvelous. Donc, l'application est sortie. J'ai fait le top 20 des applications les plus téléchargées de l'Apple Store en 24 heures. Ça m'a donné énormément de médias autour de moi, qui a fait qu'après, j'ai créé mon agence de création d'applications mobiles, suite logique parce que le projet est devenu populaire. J'ai créé l'agence et après l'agence, j'ai créé le Omnia Space. Donc, un espace qui regoupe un peu tout ce qu'on fait. Donc, la création d'applications mobiles, le personal branding. Tu me dis ça et j'ai des frissons en plus parce que l'espace est vraiment superbe. Si vous n'êtes jamais venu au Omnia Space, allez sur le site web omniaspace.ca, c'est ça ? Donc, vous allez avoir tous les renseignements pour pouvoir contacter Anthony pour divers événements professionnels ou encore semi-professionnels. C'est vraiment un superbe espace à Montréal. Donc, je vous invite à venir regarder ça. T'allais dire. Pour finaliser la transition entre Florian et Nick, moi, après avoir monté tout ça, j'avais comme ambition d'aller dans l'immobilier parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Faire la différence, qui rassemblait mes 10 ans d'entrepreneuriat. Et dans ce livre-là, la prochaine étape, c'était d'aller dans l'immobilier. C'est pour ça que j'ai fait le SPACE et qu'après, j'ai fait des transactions avec Nick et que j'ai aussi rencontré Florian, que je connaissais déjà, mais qu'on a pu vraiment connecter après. C'est maintenant le deuxième chapitre de mon parcours qui va aussi résumer mon deuxième livre. C'est vraiment l'immobilier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là aussi. Donc, il y a Monsieur Nick, Monsieur Florian, puis toi, Tori. Voilà. Vraiment génial. Vraiment génial. Oui, en effet, guys, on ne vous cache pas. C'est sûr qu'on est un podcast avec un fort penchant sur l'immobilier parce qu'on est tous des acteurs de près ou de loin de cette industrie-là. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des entrepreneurs en série et chevronnés. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui pensait à lancer une application, si tu ne prends pas contact avec Anthony, what the hell are you dourne. Merci. Vas-y, Florian. Yes, du coup, moi, Florian Moncam, né le 12 juillet 1990. Toi, tu es jeune, mais il ne faut pas que tu donnes ta date de naissance comme ça. Si on voit ça dans 10 ans, c'est du continu intemporel. Wikipédia. Tu vois que tu as 40 ans, alors que dans 10 ans, tu n'auras 50 ans, on va penser que tu as 40 ans. Moi, je donne toujours ma date de naissance, donc le 12 juillet 1990, donc Douala au Cameroun. Parcours classique, donc école primaire, école, collège, etc. Sauf qu'en 2005, j'ai perdu mon frère qui s'est suicidé faute d'argent, en fait. Et du coup, moi, je me suis promis de mon vivant de mettre en place tout ce qu'il y a à faire, enfin de mettre en place tout ce que je peux pour ne jamais que ce drame se reproduise dans ma famille. Donc, j'ai suivi le parcours classique. Donc, j'ai fait très bonnes études, ESC Montpellier, Dauphine, HEC Paris. Et après, je suis allé travailler chez KPMG. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la plus grosse arnaque du siècle. Le système scolaire, comme tout le monde le connaît, le système éducatif. Parce que ce n'est pas avec un salaire de 2, 3, 4, même 5 000 dollars par mois que j'allais pouvoir mettre en sécurité ma famille. Oui, mais là, tu insultes beaucoup de gens. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité dans le sens où, clairement, ce n'est pas un emploi. Ça, je le dis clairement, ce n'est pas un emploi qui rend riche. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir un emploi. Mais si tu aspires à une certaine sécurité, pas pour toi. Si tu veux être sécurité, toi, personnellement, et ta famille, oui, un emploi, c'est bon. Mais si tu aspires à plus gros, ça passe par l'entrepreneuriat et l'investissement. Je pense qu'on est là, ici, dans ce cadre-là. Mais en même temps, Flo, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Exact. Heureusement. Heureusement. Parce qu'on serait dans le show aujourd'hui. C'est ça, heureusement. C'est sûr que ce n'est pas fait pour tout le monde. Heureusement que ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que ça demande quand même des... Je pense que chacun a vécu et chacun va le raconter. Ça demande des efforts et surtout des sacrifices que très peu sont capables de faire. Ce que très peu sont capables de supporter. La pression, la perte d'argent, les trahisons. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. On va en parler, évidemment, plus prochainement. Mais moi, je me souviens que ce qui m'avait traumatisé, c'est quand on débarque du salariat et puis le « unsteady paycheck », quand tu es habitué avec deux semaines. Et que là, ça ne rentre plus aux deux semaines. On va en reparler plus tard. Si jamais ça vous tente de vous lancer. Est-ce que tu avais complété ? Tu avais autre chose à dire ? Yes. Donc, c'est ça. C'est que suite à... Dès que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas avec... Pourtant, j'avais un très bel emploi. J'étais mené à être commissaire au compte puis expert comptable. Donc, j'ai commencé à me tourner vers l'immobilier. Donc, j'ai démarré mes investissements en France. Et c'est par la suite, j'ai eu pas mal de soucis de visa en France en fait. Donc, j'ai commencé à entreprendre les démarches pour émigrer au Canada. Après avoir testé pas mal de pays comme... De villes comme Dubaï, Hong Kong, la Suisse, où je n'ai pas pu obtenir d'emploi. C'est là que je me suis tourné vers le Canada. Donc, j'ai immigré au Canada, sachant que l'immobilier, c'était un secteur assez porteur. Dans le sens où on pouvait aller dans du multilogement. Donc, j'avais commencé un peu à me former par rapport à l'immobilier. Et je me rappelle très bien, je suis arrivé un mercredi. Et j'ai rencontré le conseiller à la RBC qui m'a mis en relation avec Nick. Avec qui j'ai commencé à faire mes premiers achats. Et c'est là où en fait, je veux en venir. C'est que là, ce que j'ai aimé en fait en arrivant ici, c'est que... Enfin, le système nord-américain, c'est que tout le monde m'a dit, voilà, il faut que tu racontes, il faut que tu partages ton expérience. Ça peut inspirer pas mal de personnes. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube qui est devenue la première chaîne au Canada francophone relative à l'immobilier. Félicitations. Merci, merci, merci. Et voilà, ça a permis à pas mal de personnes... Ça m'a permis de me lancer en ligne, business en ligne, etc. D'avoir une très forte croissance et tout. Et en même temps, de développer mon parc. Donc, on a investi aujourd'hui dans plusieurs pays. France, Canada, Etats-Unis, Mexique, Indonésie et Cameroun. Donc, et aujourd'hui, on accompagne des personnes. Là, on a travaillé avec Touré. On a accompagné des milliers et des milliers de personnes au Canada à faire la même chose. Donc, aujourd'hui, mon challenge, c'est plus de... C'est même plus tant une question d'argent, mais c'est plus de transmettre. C'est-à-dire d'accompagner des pères de famille, des chefs de famille, des mères monoparentales, même tout genre de personnes, de leur montrer qu'il est possible, quelle que soit la religion, quelle que soit la provenance sociale, quel que soit le statut social, qu'il est possible de se lancer en immobilier et in fine même dans le business. Parce que pour moi, je suis ferme là-dessus dans le sens où c'est par l'entrepreneuriat qu'on se développe, par l'entrepreneuriat et l'investissement qu'on se développe personnellement et qu'on a le plus d'impact. C'est-à-dire influencer les personnes de la bonne manière, créer de l'emploi et faire tourner l'économie à notre angle d'échelle. Donc, c'est un peu ça. All right. Merci de ton parcours. Je le connaissais déjà parce que je t'avais déjà entendu le dire. Mais pour le bénéfice de nos auditeurs, je pense que ça pouvait être intéressant. En fait, ce qu'il faut retenir de ce que Florian vient de dire, Guy, c'est que si jamais vous aviez l'idée de commencer à vous lancer dans l'immobilier, faire de l'investissement, mais que vous vous dites, OK, les stratégies, je ne les ai peut-être pas. Eh bien, d'abord, je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube. Je sais que tu en as une. Tu peux la nommer? Yes. Florian Moncam. Florian Moncam. Et puis, évidemment, de commencer à vous rapprocher de ce qu'il fait. Et puis, vous allez avoir ces stratégies-là pour pouvoir changer de level. Nick? Florian? Yeah. Comment ça va? Bon host, c'est un bon host. Je suis un bon host? Très bon host. Merci, Guy. J'ai rien à dire. Ah oui? Mais Florian n'a pas confirmé. Je suis confiant. Non, 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 je suis confiant. Je suis confiant. OK, j'ai la balle de tout le monde, donc OK. De toute façon, c'est un rôle de host que j'ai comme un peu pris. Mais merci, Guy, j'apprécie. Nick, ton parcours. Wow, mon parcours. Tu t'es rendu où et t'es rendu où? Je sors Nick Filoska, il a grandi, contrairement à vous, guys. Moi, j'ai grandi à Montréal, né à l'hôpital Fleury. Je ne donnerai pas ma date de naissance. J'ai eu un parcours quand même assez palpitant. J'ai eu une famille entrepreneur, vraiment, qui m'ont mis sur le marché de l'immobilier, je vous dirais, en tant que tel. Ma famille, en tant que tel, ici, ils ont grandi, surtout mon père. C'est mon père qui m'a initié dans l'immobilier. Il voulait absolument que je fasse de l'assurance avec lui. Je lui ai dit, papi, non, je ne crois pas en l'assurance. L'assurance, c'est pour les arnaqueurs. C'est vrai. Parce que quand tu vends un produit, tu le vends, mais il faut que tu le crois. Et si tu ne le crois pas, moi, je me suis dit, mais ça ne sert à rien que je vende quelque chose. C'est comme vendre un frigidaire à quelqu'un que je n'ai aucun espoir. Je sais que peut-être que ça ne va pas le plaire. Et à la fin de la journée, je vais lui dire, non, ça ne m'intéresse pas. Là, il m'a dit, Nick, regarde, je suis inscrit dans le cours d'immobilier. J'ai beaucoup de clients et j'aimerais que tu travailles mes clients. Parce que lui, il travaillait avec d'autres courtiers immobiliers. Ces courtiers immobiliers-là avec qui ils travaillent, il a dit, mais non, je ne peux pas donner cette business-là à eux autres, tandis que mon fils, il est là et je ne peux pas lui fournir cette business-là. Au départ, quand j'ai vu l'immobilier, j'ai dit, papi, c'est quoi l'immobilier? Moi, je m'en allais m'inscrire au HEC et m'inscrire comme comptable pour faire mon CPA. Là, il m'a dit, CPA, comptable, mais ça doit être 40 000 par année. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, papi, c'est quoi? C'est ça, d'affaire. Sage homme. Mais j'ai aimé ça, parce que si j'avais continué peut-être dans ce parcours-là, j'aurais été comptable, j'aurais eu ma job de 9 à 5 avec ma famille et tout, un petit chien, les enfants, la routine, Netflix et tout. Et bon, on fait ça. Mais je vous dirais que c'est un peu grâce à lui. Il y avait quand même l'idée motivateur. C'est lui qui a aidé aussi ma mère à partir de la garderie. On a une garderie de 55 enfants à Montréal aussi. Ça va super bien. Ma soeur, c'est elle qui transige dans cette garderie-là. On a les parts de la garderie. Je vous dirais en même temps que je ne suis pas juste courtier immobilier, mais j'investis dans plusieurs business, entre autres le Absolute 80 avec qui on a fait l'acquisition cette année. On est très fiers d'avoir fait l'acquisition. On est un des premiers acquéreurs noirs qui a acheté un yacht ici au Vieux-Port de Montréal. Un yacht, tu dis? Un yacht, 90. What the hell? 80 pieds en plus? Que du plaisir. Et ce levier-là, c'est vraiment l'immobilier qui m'a mené à l'âge. Je suis super content du parcours qu'on a fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a extrêmement beaucoup de choses à venir. Tori, regarde, moi je te laisse aller. Je sais que c'est toi le host de cette soirée-là. Il y a énormément de choses qu'on va discuter, guys. C'est sûr. Et surtout sur l'immobilier, on a beaucoup de stratégies. Je sais que Flo, il parle de ses stratégies sur sa chaîne YouTube, mais on a énormément de stratégies qu'on les conclut par la suite. Mais je laisserai Tori entamer là-dessus. En format de discussion comme ça, ça va être différent quand même. Oui, très différent. Écoutez, guys, moi, mon nom c'est Tori, comme je disais tout à l'heure. Oui, je suis courtier aujourd'hui, mais d'où je pars? Eh bien, comme Nick, je ne vais pas dire mon âge, mais je suis born and raised à Montréal. Donc, je suis né, moi, à l'hôpital juif. T'es un kéboche. Oui, 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 de Montréal. Évidemment, j'ai toujours été ici. En fait, moi, étant petit, j'ai toujours voulu être policier. Oh! Oui, j'avais toujours voulu être policier. Et puis, ça n'a pas donné, étant donné qu'à l'époque, je n'avais pas une moyenne qui était assez forte pour entrer à l'école de police. Tout ça pour dire que si t'avais une moyenne de 95 %, en fait, à l'époque, c'était 87 % de moyenne que ça prenait, je n'avais pas. Et je ne pouvais pas entrer à l'école de police, évidemment. Bon, j'en ai été déçu, mais it is what it is. J'ai roulé ma bosse, en fait, spécialement avec la vente. Donc, à l'âge de 17 ans, en fait, j'ai eu ma première job plus sérieux, je dirais, là, où est-ce que ce n'était pas des histoires de passer le journal dans le quartier et ce genre de trucs-là. À l'âge de 17 ans, première job en vente. Et puis, c'était du télémarketing, où est-ce que je vendais des téléphones cellulaires pour un sous-traitant de Rogers. Expérience vraiment qui a complètement changé ma vie parce que j'ai détesté ça à mourir, faire du téléphone. Fallait qu'on vende le Nokia 918. Je me rappelle encore aujourd'hui, une grosse brique, là, avec une antenne super longue. Si vous n'avez pas de cheveux gris, bien, vous ne savez peut-être pas pourquoi je parle. Les gars étaient pas nés ici, c'est pour ça qu'ils ne comptent pas. Le Nokia 918. C'était ma première job et puis ça m'a lancé, en fait, dans le milieu de la vente à l'âge de 17 ans. J'haïssais ça, mais j'étais quand même bon là-dedans. Ça m'a permis de quand même faire un petit peu d'argent, rouler ma bosse un petit peu, jusqu'à ce que j'arrive, en fait, quelques années plus tard, dans le fameux 9 à 5 avec Bell. Pour le bénéfice de l'auditoire, c'est que j'ai pas de HEC, j'ai pas de grandes études du tout, mais je pense que j'ai bien roulé ma bosse jusqu'ici. Mais rendu, en fait, chez Bell, pour ne pas la nommer, cette compagnie de télécom, mais ça, ça a carrément aidé à faire qui je suis aujourd'hui. Parce que je vais pas le nier. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ça et qui ont dit, ah, il a travaillé pour Bell, c'est égal-là, ok, bye, le podcast, parce que je veux rien savoir. Moi, ils m'ont chargé 100$ sur ma facture de cellulaire, puis je veux rien savoir. Avant de fermer le podcast, guys, écoutez ce que j'ai à dire. Ça a été une école, en fait, non seulement de la vie, de la vente, mais aussi à comment tu deviens une personne dans ce monde-là. Et un peu comme Florian, à l'époque, moi, j'avais dans l'idée de, j'étais en 9 à 5 comme un bon nombre de gens, et puis c'était l'information que j'avais à cette époque-là. C'était, moi, ok, t'as une bonne job, de belles assurances, de salaires respectables, ben t'es bon jusqu'à la retraite. Et ambitieux comme je le suis, je voulais monter, gravir les échelons. Et là, je me suis rendu compte, assez rapidement, que pour gravir les échelons dans une grande corporation comme ça, eh bien, il y a du jeu politique. Comme on dit, il faut que t'aies le nez brun, à lécher le cul des gens. Et ma mère m'a toujours élevé à me tenir la tête haute, en fait. Donc, c'était hors de question pour moi d'aller chercher le boss dans le garage, porter sa valise, ce genre de bullshit comme ça, là. Donc, rapidement, je me suis rendu compte que peut-être que c'était pas la meilleure avenue pour pouvoir spécialement atteindre les objectifs financiers que je m'étais fixés, et aussi pour découvrir que, écoute, il y a autre chose que de devenir VP dans une grande corporation. Je me mets sur Internet, et je découvre un de mes premiers mentors, qui, encore une fois, est un point tournant dans ma vie, parce que comme on dit « knowledge is power », bien, c'est pas tout à fait vrai. C'est « applied knowledge is power ». Retenez ça, guys. Applied knowledge is power. Ça veut dire que si tu prends pas action sur l'information qui t'est partagée. Donc, tout ce que vous allez apprendre lors de nos discussions, c'est la première aujourd'hui, mais tout ce que vous allez apprendre, si vous ne prenez pas action, eh bien, pas grand-chose va changer dans votre vie. J'ai suivi un programme de formation, où est-ce que j'ai investi en moi. C'était toujours dans le milieu de la vente, mais principalement du mindset. J'ai, en fait, découvert que quand on travaillait son état d'esprit, eh bien, que c'est là, en fait, que la richesse, le succès, puis tout ce qu'on voulait dans la vie pouvaient arriver. J'en parle, puis ça me rend quasiment émotif, mais c'est tellement fou, là, le fait que, par exemple, je pense à quelqu'un comme Florian, s'il vous dit « OK, parfait, j'ai des stratégies à te montrer pour pouvoir investir en immobilier, ou encore pour pouvoir aller plus loin dans ce que t'as déjà accompli en immobilier, mais ça va te coûter de temps pour travailler avec moi. » La plupart des gens vont dire « Bye. » Le peu de gens qui vont dire « OK », c'est ce peu de gens-là, souvent, eh bien, leur vie va changer. Moi, ça a été mon cas, mais c'était vraiment dans le milieu de la vente, là où j'ai réalisé qu'il y avait autre chose, que j'avais des croyances limitantes, et que de devenir VP dans une grande compagnie, bien, c'était pas comme ça qu'on devenait riche ou bien super successful, comme on dit. De fil en aiguille, eh bien, je me suis rendu compte que, évidemment, je connais Copernic depuis qu'on est enfant, par contre. C'est un ami d'enfance. On allait à la garderie ensemble. J'ai même pas osé le dire, mais j'attendais tantôt. Je connais, ça fait vraiment très, très longtemps. Et quand j'ai voulu faire mes premiers pas en immobilier, après avoir, évidemment, suivi quelques très bons conseils de Florian, c'est évidemment mon cher Aminé que j'ai contacté. Et encore une fois, comme on dit, quand t'as de l'information, je me souviens, on était sur une visite. Puis tu m'as dit « Écoute, Tori, pourquoi tu fais pas ça? » Tu sais que tu peux faire ça, puis ça, puis ça. Puis tu peux en acheter deux en même temps. J'ai fait comme « What the fuck? » « Sign me up! » Et le reste, c'est de l'histoire. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en investissant en moi depuis 2019, mais en fait, non seulement j'ai pu quitter mon EFAC, partir différentes endeavors en entrepreneuriat. Je suis évidemment courtier immobilier, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis aussi coach en mindset, coach en vente. J'ai une certification en ce sens-là. Mais le plus important, ce que je veux que vous reteniez en nous écoutant, c'est que ne regardez pas les belles montres qui sont autour de la table. Si vous nous voyez dans la rue, ne regardez pas nos voitures. regardez surtout ce qu'on a à vous dire. All right? Yes! Cool! Maintenant, qu'on a parlé un petit peu de notre parcours, juste pour pouvoir vous donner le truc, je vais commencer avec toi, Nick, cette fois-ci. Yes, sir! Ça fait 16 ans que tu fais de l'immobilier. Tu as rencontré, je ne sais pas combien de milliers de clients avec qui tu as fait des transactions. J'aimerais que tu nous parles d'une des transactions les plus mémorables que tu as, dans le sens où est-ce que, écoute, le client était juste bizarre, mais que tu as quand même réussi à conclure. Quand tu dis bizarre... Je sais que c'est à tous les jours. Mais, le plus... On travaille avec la clientèle. Ce que je veux dire, le plus, là, tu sais, le client qui t'a vraiment marqué, peut-être que c'est une transaction que tu as faite il y a 7-8 ans, je t'ai dit, shoot, comment j'ai fait pour gérer ça? Parce que je veux ce qui est crunchy, puis avec quelqu'un qui fait de l'immobilier depuis aussi longtemps que toi, donc les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, je veux qu'ils sachent, là, en fait, comment ne pas se comporter quand ils vont se rapprocher de nous. Ça, c'est bien vu, ça. C'est un bon point, Tori, qu'est-ce que tu viens de dire, puis c'est sûr qu'à travers ma carrière, pour les gens qui me connaissent et pour ceux qui vont apprendre à me connaître et ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui est très polyvalent, le monde me dit que je suis une boule d'énergie, j'ai de l'énergie à revendre et tout, etc. Je n'ai pas eu vraiment de... On travaille avec la clientèle et pour ceux qui travaillent sur la clientèle ou avec la clientèle tout court, je n'ai pas eu vraiment de problématique avec des clients, quoi que ce soit. Mais je peux te dire quelque chose, Tori. Puis je pense que ça t'a marqué aussi et la raison pour laquelle ça t'a marqué, puis je pense que ça a marqué aussi Florian aussi, mais Anthony, je ne l'ai pas attaqué encore. Il n'est pas prêt. Ok, ok. J'ai... Puis t'as donné le point tantôt, c'était un point qui est non-retour, puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est comme ça que je l'ai appris, mais c'était avec un de mes clients. Je n'ai pas nommé son nom, mais c'est un personnage. C'est un des gars le plus... Wow! Motivant que j'ai vu. Fonceur. Il n'a jamais reculé. Mais pour le fait, non, ce n'est pas vrai. Ça a été Florian. Ça a été Florian, mais ce gars-là, c'est à cause de lui que j'ai appris quand même à faire deux transactions en même temps. Tu dis bien deux transactions en même temps. Tout à l'heure, j'ai dit en apprendre deux en même temps. Toi, tu dis deux transactions en même temps. Deux transactions en même temps. Ok. C'est là qu'on sépare les hommes et les enfants de la galesse. Deux transactions en même temps. On les sépare tout de suite. Ouais. Parce que je ne pensais pas que c'était possible pour moi-même. Ah ouais, hein? Wow! Mais la journée que ça a été réalisé, j'ai pu faire bénéficier ça à plusieurs clients, des centaines de clients, si ce n'est pas plus. Et les gens ont pu acquérir plusieurs immobiliers dans les cinq dernières années. Et lorsqu'on parle en même temps, je parle de deux transactions dans moins de 30 jours. Absolument. Comment cela est possible? Bien, j'ai eu apparemment un bon professeur parce que je le fais maintenant. Je fais des immobiliers et puis je le fais aussi là régulièrement. That's good. That's good. OK. Donc, deux transactions. Mais est-ce que tu as eu un client que tu te dis « Yo, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est whatever là. » Genre de client, tu vas le rencontrer pour signer un contrat de courtage et t'accueillis et puis ont des gens bizarres en déshabillés si c'est une femme, ce genre de truc-là. Wow, Torgi, là tu vas loin. On veut les choses crunchy aussi. Si ma femme écoute ça, elle va me couper la tête. Il n'y aura plus d'immobilier dans le Québec. On va écrire ce truc-là seulement pour les... Mais pour être franc, Torgi, je n'ai rien qui me vient en tête présentement. Mais peut-être que ça me viendra par rapport à ça. Mais je n'ai rien qui me vient en tête suite à ça. Je n'ai rien, sérieusement. Cool, cool. Là, à part de ronds ou de bizarres, sérieusement, je n'ai rien en tête. On a vraiment des... En 16 ans, ça me rassure, moi, qui est beaucoup plus nouveau. Donc les gens sont quand même plus raisonnables qu'on peut penser alors. Oui, les gens sont raisonnables, mais en même temps, tu choisis ta clientèle aussi. J'ai quand même eu un parcours aussi qui n'était pas évident au départ. C'est sûr que les clients, au niveau du crédit, tout, etc., ces gens des personnes-là... C'est des haïsiais, ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas généraliser. Je pense que c'est plus un manque de connaissances, d'informations. Oui, c'est ça. On est là pour donner l'information. Je pense que c'est toutes les communautés. Je ne dirais pas seulement les haïsiais, mais c'est surtout les Québécois. Wow. Ah, mon Dieu. Avec des mauvais crédits? Pas avec des mauvais crédits, mais c'est leur manque de connaissances. Leur manque de connaissances. Ils préfèrent rester en appartement. et ils se disent mais Nick, je n'ai pas d'argent. Je ne pense pas que je ne vais jamais réussir à le faire. Et pourtant, tout est possible. Florian l'a mentionné tantôt. Tout est possible. Et nous, on a les stratégies pour les rendre possibles, ces stratégies-là. On a plusieurs stratégies. Même si vous n'avez pas la mise de fonds, on est capable de trouver des situations pour la mise de fonds. Il y en a qui connaissent déjà la base, qui est le pré-rière, le pré-rap, etc. Mais on a le collatéral. Le collatéral. Surtout, tu donnes trop de crunchies déjà. Raison. Tu donnes trop de crunchies. Mais retenez ça, pré-rière, pré-rap, collatéral. Commenter plus bas si vous voulez en savoir plus là-dessus. Flo te donnera la suite, mais on a une liste énorme. All right. All right. Flo, toi, tu as accompagné des milliers de personnes au Canada. Je sais que tu en as accompagné en Europe aussi à acquérir. Tu en as accompagné aussi sur le continent africain et tout ça. Est-ce que tu peux me parler d'une situation un peu farfelue que tu as rencontrée avec tes milliers de clients? En fait, moi, pour avoir accompagné des milliers de personnes, et certaines personnes vont dire que c'est parce que je vends des formations, mais je remarque que les personnes qui réussissent le mieux, c'est ceux qui paient le plus cher. Déjà. En fait, c'est parce que je donne un exemple simple. Après, je veux découler un peu sur ce qui c'est, pour répondre à ta question, c'est que quelqu'un qui va suivre une information, par exemple, j'ai plus de 700 vidéos sur ma chaîne YouTube, mais des fois, je partage des stratégies sur ma chaîne YouTube que je partage dans mes formations. Et par exemple, quelqu'un qui doit suivre l'information sur la chaîne YouTube parce que c'est gratuit, il ne va pas avoir le même engagement, il ne va pas écouter de la même manière que quelqu'un qui a payé. Oui, d'accord. C'est un exemple pour laquelle j'ai augmenté mes prix. Depuis que j'ai augmenté mes prix, mes fois 20, là, les personnes écoutent et elles se disent « Ok, je dois implémenter ça pour avoir mon retour sur investissement dû au fait que j'investis en moi. » Maintenant, c'est vrai qu'en immobilier, et c'est là aussi on fait des fois, moi je fais particulièrement attention, c'est qu'on parle quand même de grosses sommes. Très, très grosses sommes, c'est-à-dire c'est en centaines de milliers, millions, plusieurs millions. Et d'où je fais le parallèle avec toi, tout ce qui est mindset en fait, c'est que les personnes également, avant de vouloir de l'argent, je pense qu'il faut être prêt. Ou avant de devoir manipuler de l'argent, il faut être prêt mentalement. Rewind, selecta s'il vous plaît. Avant d'avoir de l'argent, il faut être prêt. Il faut être prêt, c'est-à-dire, en fait, il faut être, c'est dans la Bible, il y a le principe qui est « be, do, have ». Donc, avant de vouloir cette chose, tu dois être la personne capable de faire les actions qui vont te mener à la chose. Donc, tu vas dire « voilà, je veux l'immobilier, je vais investir. » On va venir voir Nick en disant à Nick « je vais investir en immobilier parce que je veux de l'argent ». Pourquoi tu veux de l'argent, premièrement ? Et est-ce que tu es capable d'avoir cet argent ? Parce que si demain, on te donne 2, 3, 4 propriétés avec, je ne sais pas, 150 000 de loyers l'année sur chaque propriété, est-ce que tu es capable de gérer cette somme ? À savoir, est-ce que tu es la personne prête à mener les actions qui vont te permettre de gérer cette propriété ? À savoir, c'est pour ça que on a travaillé ensemble là-dessus, à travers nos formations, c'est qu'on s'assure que les personnes soient d'abord prêtes à recevoir ce qu'elles veulent réellement. Parce que des fois, les personnes disent « oui, je veux de l'argent, mais pourquoi tu veux de l'argent ? » Et des fois, on te dit « oui, je veux juste de l'argent, mais pourquoi tu veux de l'argent ? » Il faut creuser pour être capable d'identifier des personnes qui vont être aptes à gérer cet argent et le faire fructifier, prospérer, appelle ça comme tu veux. Et j'en reviens à un profil qu'on a eu justement qui nous a accompagnés et qui s'est retrouvé avec une très forte somme de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars et qui a tout perdu. Pourquoi ? Parce que, émotionnellement, cette personne n'était pas prête à recevoir. Et on parle d'une somme cible qu'on a investi de 200 000. C'était dans les 300 000. 300 000. Il a tout perdu. Mais cette personne-là a gamblé. Elle a acheté des voitures. On parlait de mise de fonds. Elle a levé 300 000 de mise de fonds. Et moi, quand j'ai vu la somme, j'ai dit « Gère ça bien. » J'ai fait « Attention. » J'ai fait « Attention. » Tu connaissais le personnage ? Oui. Mais je ne suis pas né avec cette personne. Attention. Mais c'est vrai. Moi, j'ai juste dit « Fais attention. » Il a fait « Ouais, machin. » Un jour, il m'écrit en me disant « Ouais, j'ai investi dans tes trucs. » J'ai dit « Écoute, tu suis un programme immobilier. Reste dans l'immobilier. » Cette personne a investi en crypto. En fait, elle s'est fait arnaquer. Pour faire simple, elle s'est fait arnaquer. Elle a tout perdu. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que, oui, c'est un podcast. On parle d'argent. On parle de certaines choses qu'on a eues à vivre. Mais également, ça passe par une transformation personnelle qui est d'être prête. Et ça part, tu l'as dit, par rapport au mindset, etc. C'est-à-dire, et Nick l'a dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et moi, j'ai dit « Heureusement » parce que ça prend quand même un certain état d'esprit. Et j'écoutais tout à l'heure en venant ici, j'écoutais dans la voiture, c'est quelqu'un qui disait « Voilà, que la somme que tu reçois, c'est la conséquence des douleurs ou des difficultés que tu es préencaissées. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut beaucoup d'argent, tu dois passer par des périodes où ça va être chaud. Ça va être du stress financier, ça va être du challenge, ça va être des trahisons, appelle ça comme tu veux. Mais il va y avoir des moments où ça va être difficile. Et moi, je pense et j'estime, c'est-à-dire que que ce soit Anthony, toi, Nick, chacun a eu son succès, mais c'est la conséquence, je pense, de ce que chacun a pu supporter émotionnellement, physiquement, relationnellement, monétairement même parce que moi, j'ai déjà perdu de l'argent dans les transactions. Mais voilà, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à supporter ça. Donc, ça fait qu'en fait, moi, je pense, les pires expériences que j'ai eues de par les milliers de personnes que j'ai accompagnées, c'est des personnes qui n'étaient pas prêtes, qui croient être prêtes, mais qui s'étaient juste dit, voilà, je veux le résultat. Mais pour avoir le résultat, comme je l'ai dit, il faut être la personne capable de mener les actions qui amènent au résultat. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui, des fois, qui croient le comprendre, mais au final, ça, c'est du lourd, comme on dit. C'est un bon point. C'est un bon point, qu'est-ce que tu viens de dire. Pourquoi j'aime ça ? C'est parce que j'ai vu tellement de monde flauber de l'argent autour de moi, mais j'ai appris de ces gens-là. Et c'est là que vient mon succès, pas seulement par rapport à l'immobilier, mais par rapport à la gestion d'argent. Ça, c'est important, guys. La gestion d'argent, c'est tout. J'ai beaucoup à dire sur ça, là, parce que quand on parle... On va en parler. On va en parler. Ça, c'est le sujet de podcast en soi. Mais attends, attends, Tori, je veux juste remercier à toutes les gens qui ont eu leur échec et j'ai appris d'eux autres. Mais j'ai appris de mes échecs aussi, mais merci à toutes les gens qui ont eu leur échec. Nice. OK. That's it. J'avoue, il faut le dire parce qu'on apprend de l'échec des autres et souvent, quand on investit dans un coaching, que ce soit avec un coach quelconque ou encore avec quelqu'un qui peut nous aider à aller plus loin dans l'immobilier, eh bien, c'est justement pour profiter justement des erreurs que cette personne a faites et que toi, tu pourras éviter là par la suite. Mais, Tori... Pour la gestion de l'argent. Vas-y, vas-y. Rapidement, pendant que j'y pense, un de mes mentors, tu as déjà entendu ça, Flo, il dit « It's not how much you make, but it's how much you keep. » OK? Parce que pour être rich, guys, faire un million de revenus, c'est quelque chose. Faire 20 millions de revenus, c'est quelque chose. Mais à la fin de la journée, est-ce qu'il te reste 20 millions dans les poches ? Combien t'en restes sur les 20 millions que tu as rentrés ? Moi, j'ai juste un truc à dire. Si déjà, tu n'es pas capable de gérer 1 000 $, 10 000 $, comment tu vas gérer 100 millions ? Tu peux voir. Il y a aussi. Donc, la réponse est vite claire, là, tu comprends ? Il y a beaucoup de personnes qui sont là déjà avec des centaines de milliers de dollars. Ils n'arrivent pas à bien gérer leur temps, à bien gérer leur argent. Si on te met 100 millions maintenant, et puis c'est flambé, là, Rolls-Royce à Gaulle. Moi, j'ai un cousin, mais j'ai un cousin, moi, peut-être s'il se reconnaîtra, il est avocat, il fait 15 000 € par mois. OK ? Mais il est tout le temps à découvert. Je lui ai dit, mais tu n'es pas plus riche que le smicard qui brûle des frites au McDo, là. C'est-à-dire, c'est que le smicard qui brûle... Le smicard, c'est le salaire minimum. Le gars qui brûle des frites au McDo, moi, je connais, j'ai des amis à moi qui ont travaillé au McDo aujourd'hui, qui ont 2, 3, 4 immeubles. Mais la différence entre le gars qui brûle les frites au McDo et mon cousin, c'est que le gars, il touche peut-être 1 500 € par mois, mais à la fin du mois, il lui reste 500 €. Mon cousin gagne 10, 15 000 € par mois, mais il lui reste, il a 2 000 € de découvert. Donc, pour rejoindre Touré, c'est qu'en fin de ligne, c'est combien il te reste qui est le plus important. C'est-à-dire, c'est que si on regarde à la fin du mois, tu vois quelqu'un qui a 15 000 € de revenus, moins de 2 000 € à la fin du mois versus quelqu'un qui a 1 500 €, c'est le gars qui travaille au McDo qui est plus riche. Je veux juste dire un point aussi, parce que je veux juste que c'est important. Souvent, les gens vont dire qu'on flobbe énormément d'argent. Puis je trouve que c'est important de dire, guys, je ne flobbe pas énormément d'argent. Je mets 90 000 € de côté si j'ai fait 90 000 € dans un mois et je flobbe 10 000 €. Ce qui n'est pas la réalité de tout le monde. J'ai flambé 10 000 €. Peut-être que quelqu'un fait 1 000 €. Mais moi, flamber 10 000 € et je fais 90 000 €, j'ai mis 90 000 € de côté. Ouais. Mais 10 000 € n'est pas la réalité de tous. Non. C'est ça qui est important. J'aime ça le mentionner parce que les gens, ils disent que je flambe beaucoup d'argent. Mais je ne flambe pas beaucoup d'argent. Je ne suis pas fou. Mais j'aime ça. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Et ça, ce sujet-là de gestion d'argent, ça va être un podcast en entier où est-ce qu'on pourra aller plus deep dans les différentes stratégies. Guys, on arrive déjà au top of the hour comme on dit. Ce qui était important pour nous, c'était vraiment de faire une petite introduction avec vous aujourd'hui. De vous dire qui on est. Qu'est-ce qu'on pourra vous apporter lors des prochaines sessions de podcast. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne. commentez comment vous avez trouvé ce premier épisode. La critique constructive est évidemment toujours bienvenue. Mais il y a quelque chose que j'oublie. Quelque chose que j'oublie avant qu'on clore ce premier épisode. Anthony, toi qui as quand même parcours d'entrepreneur en série. Oui. Parle-nous d'une situation farfelue que tu as connue. Moi, j'aime les histoires crunchy. Comme on dit en créole, je suis zéé. J'aime les zéé. Une histoire qui fait du mal ou un client ? Parce que j'ai différentes histoires. On va aller avec un client. Parce que moi, pourquoi je parle des histoires farfelues ? C'est qu'en partageant ces histoires-là, c'est que si jamais vous trouvez que ce qu'on fait c'est intéressant pour vous et que vous vous retrouvez là-dedans et que vous aimeriez vous rapprocher et travailler avec nous de quelque façon que ce soit, c'est comme ça qu'il ne faut pas agir. J'ai une histoire qui est folle. Il y a un client qui m'a approché qui voulait développer une application mobile. Il est venu dans mon espace, je l'ai rencontré. Par contre, c'est quelqu'un qui était connu des réseaux, mais connu dans un côté un peu tout ce qui est les personnes qui sont contre le Covid, les gens qui sont contre comment on appelle ça les activistes, etc. Moi, je n'étais pas au courant de ça. mais il a une grosse communauté d'activistes, des personnes qui l'aiment et d'autres personnes qui ne l'aiment pas. Je ne vais pas dire son nom. Il est arrivé ici, etc. Puis, j'ai signé un contrat avec lui pour faire son application. Il a mis 10 000 cash. Je vais faire mon application, etc. Il a pris son téléphone, il a fait une story de l'espace, du Omnispace, etc. Puis, il a publié ça sur ses réseaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le soir même, je regarde mon téléphone, j'ai vécu un bad buzz. Je vois que les gens commencent à aller sur la page du Omnispace, sur ma page, ils commencent à dire « Mais pourquoi tu travailles avec ce gars ? C'est un activiste, il est contre le Québec, il est contre le Covid. Ils ont commencé à mettre des mauvais commandes. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que j'avais ? Je ne comprenais pas. » J'ai vu pour la première fois de ma vie les communautés des groupes québécois qui sont là sur les réseaux, qui sont en train de te battre. Je n'étais pas au courant que ce mec-là, je lui ai dit « Écoute, enlève la vidéo. » Ils ne voulaient pas retirer la vidéo. Là, j'avais toute une population de 3-4 000 personnes qui commençaient. Ils sont allés sur mon site web mettre des mauvaises reviews. Ils sont allés sur Google Review et ils commençaient à mettre des mauvaises reviews. J'ai reçu des emails comme « Si tu fais une application avec ce gars des menaces, on va tout stopper ton business, plein d'affaires. » Moi, en fait, je ne savais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à la personne « Écoute, premièrement, je n'étais pas au courant que tu avais une communauté qui ne t'aimait pas comme ça. » Et là, je lui ai demandé de retirer la vidéo mais il continue à parler de ça sur sa plateforme, faire des posts et autres. Finalement, j'ai appelé un avocat. Ah, tu as arrêté jusque-là ? Non, je lui ai dit à mon avocat « Écoute, là, ça commence à aller loin. Le mec, il commence à mettre des posts, lui de retirer. Moi, je suis innocent, je ne savais pas. » Du coup, il a enlevé le poste. De mon plein ingresse. Je lui ai dit qu'en tant qu'entrepreneur, des fois, on fait des affaires qu'on ne veut pas. J'ai dû parler avec cette communauté pour leur expliquer que je n'étais pas au courant, qu'on n'allait pas faire l'application. Je me suis mis un peu en arrière dans le sens que je me suis comme un peu sacrifié pour leur faire comprendre que ça n'allait pas arriver. Du coup, ils ont retiré les commentaires, ils ont retiré les posts. Et lui, je l'ai fait venir ici, je lui ai fait signer un document, je lui ai redonné son argent parce qu'il ne voulait même pas reprendre son argent. Et je lui ai dit que tu allais faire une application avec quelqu'un d'autre. La morale de tout ça, c'est qu'il faut faire super attention avec qui tu fais une affiliation. Parce que des fois, c'est des erreurs comme ça qui peuvent détruire tout un disant de travail que tu as fait. Les Google Review, là, c'est pas rien. On ne peut pas les enlever. Du coup, j'ai eu de la chance, il y a un mec qui a mis une mauvaise étoile. On la voit d'ailleurs sur mon 5, on voit 4.9, c'est juste une personne qui a mis une mauvaise étoile. Ça faisait partie du groupe. Finalement, ils m'ont fait quitter le groupe, etc. Mais c'est juste que faites attention quand vous faites une affiliation avec quelqu'un. Il ne faut pas juste prendre l'argent. Là, mon erreur, c'est de prendre l'argent mais pas avoir fait mon due diligence, tu comprends. Et à cause de lui, maintenant, je suis devenu très... N'importe qui vient avec moi ou qui veut faire un projet, je fais des vérifications et je m'assure qu'il n'y a pas un background qui est mauvais ou il n'y a pas quelque chose qui est mauvaise de ça. Est-ce que j'avais un bon background ? Tu m'as bien checké ? Wow, c'est taré. C'est bon. C'est pas seulement sur les réseaux. Il faut que tu parles avec les gens aussi. C'est ça, non, mais... Je fais toujours mon due diligence maintenant, toujours, peu importe qui t'es. Mais c'est vrai qu'il le fait. C'est vrai qu'il le fait. Puis on en parlait il y a deux semaines. C'est nice. C'est ça. J'adore. All right. Merci de partager l'histoire. Je pense que c'est très édifiant pour les gens qui peuvent écouter ça, de surveiller avec qui on s'affilie. Mais c'est vrai, c'est très, très important, surtout quand on est en affaire. Yes. Nick, t'es à mon autre extrémité. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Moi, nous avons un site internet qui est www.équipecopernicfiloska.com sur Instagram équipe Copernic Filoska et sur Facebook équipe Copernic Filoska aussi. Et est-ce que je laisse mon numéro de téléphone? Le 514-940-3076. Frish! Il a mis son numéro, le gars. All right, all right, all right. Florian, où est-ce qu'on peut te trouver? Yes. Alors, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, où t'appelles Florent Moncam, vous allez me trouver. Et aussi, on organise des événements pratiquement chaque week-end. Donc, si vous allez sur www.immobilier-6quebec.ca, donc c'est des masterclass, des challenges, des défis, des bootcamps pour vous apprendre à débloquer la mise de fonds nécessaire pour investir en immobilier. Et dans un second temps, vous accompagner sur le terrain pour investir en immobilier. Donc, c'est même pas l'un, c'est l'événement le plus visionné au Québec, donc plus de 1000 personnes par mois. Donc, voilà, vous nous rejoignez. Vous pourrez assister au masterclass, prendre rendez-vous et voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Sinon, voilà ma chaîne YouTube. Cinq vidéos par semaine. Donc, voilà, il y aura pas mal de contenu que vous pourrez partager. Déjà bien consommé, là, c'est bien. Anthony, où est-ce qu'on peut te trouver ? Moi, c'est simple, c'est Anthony Omenia partout, donc YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Si vous voulez développer une application mobile, c'est omeniaapps.com. Et si vous voulez louer un autre studio pour créer du contenu, c'est omeniaspace.com. All right. Je vais conclure. Moi, on peut me trouver, justement, à Equipe Compernique, Filoska, sur Instagram et Facebook. Donc, guys, merci de votre écoute. On se retrouve à la prochaine capsule, à la prochaine séance, en fait, de podcast. Ça va quand même être chaud parce qu'on va parler du crédit. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes de la communauté haïtienne, si vous n'avez pas encore 650 de crédit, vous ne voulez pas manquer cet épisode. À bientôt. À bientôt. Sir. All right. Nice.